Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le plan de rémunération de jeunesse globale. On va faire vraiment une simulation de gains, d'accord, pour que tu vois concrètement comment tu es rémunéré. Tu sais déjà que jeunesse fait plus de 1 milliard de dollars tous les ans depuis 2015, d'accord, chaque année depuis 2015 et qu'en cumulé, depuis 2009, depuis son lancement, jeunesse a déjà cumulé plus de 8 billions, c'est-à-dire 8 milliards de dollars au total. Et ce qui nous intéresse, ce qui t'intéresse, c'est que jeunesse reverse 50% de son chiffre d'affaires, d'accord, à des gens comme toi, comme moi, tous les distributeurs. Donc, on va regarder exactement le détail. Moi, c'est Mathieu Touillet. Je fais du marketing de réseau depuis exactement 2007. Les premières années, j'ai fait ça à mi-temps, d'accord, en parallèle de mon activité principale. Et en 2010, je me suis mis à plein temps. Voilà, j'ai été passionné, je me suis mis à plein temps. Alors, il y a eu des hauts et des bas au fil de ma carrière. Et en 2015, j'ai sélectionné jeunesse global, d'accord, pour vraiment décoller, pour vraiment faire du très, très haut niveau. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je développe jeunesse. Au bout de 6 ans, j'ai parrainé au total 120 personnes. Bon, ça, c'est pas extraordinaire. Par contre, avec ces 120 personnes, on a créé des grosses équipes à l'international, plus de 200 000 personnes. On y va. Donc, attends, je vais juste couper ça. C'est un peu gros. Je vais même carrément l'enlever. Voilà. Alors, on y va. Ce plan de rémunération, tu sais qu'il y a 6 façons de générer des revenus, d'accord. Les deux premières façons, pour faire simple, c'est tout simplement, eh bien, ton travail à toi. Trouver des clients, trouver des partenaires, c'est ton travail à toi. Alors que la 3, la 4, la 5 et la 6, c'est relié à ton équipe. Donc, ce sont des bonus d'équipe. On va les voir sous la forme de cette simulation. Donc, pour la simulation, eh bien, on démarre par ton sponsor. Ton sponsor, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, le jour où il a démarré, il a pris son pack. On imagine qu'il a pris un pack avec 21 produits. J'ai appelé ça le pack 3, qui représente même 500 points, d'accord. Tu sais que les packs équivouent à des points. Lorsqu'il a démarré, il a pris son pack. C'est normal. Il a pu développer son équipe de gauche et son équipe de droite, d'accord. C'est comme ça. C'est les règles du jeu. Pour développer tes équipes, il en faut une à gauche et une à droite. Et on va voir comment ça marche exactement. Ensuite, ton sponsor, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est venu se former et il applique le système 7 de la Gentimbis Academy. C'est un système de duplication, un système avec les 7 savoir-faire pour, en gros, comment je fais la prospection, inviter, présenter, suivre, inscrire, former, célébrer. Voilà, c'est les 7 savoir-faire que tout le monde applique à l'Académie qui permet vraiment de dupliquer. Sans système, ton équipe ne va pas avancer. Et avec un système, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il a à dire et ça se duplique, d'accord. Donc, ton sponsor applique le système et il te parraine. Donc, T, c'est toi, d'accord. Donc, toi, tu es là. Tu vas choisir aussi un pack. Imaginons que tu prends le même pack que ton sponsor, d'accord. Eh bien, c'est normal. Tu as aussi le droit. Tu as exactement les mêmes règles du jeu que ton sponsor, c'est-à-dire que tu as ton équipe de gauche, d'accord, qui est d'ailleurs commune avec celle de ton sponsor et tu as ton équipe de droite qui est personnelle. Il n'y a que toi qui vas pouvoir construire cette équipe de droite. Ok ? Allez, on y va. Maintenant, on va regarder. Donc, avec les six façons de gagner de l'argent, on va regarder concrètement comment ça va s'agencer, comment tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure. On va faire une simulation. Donc, les dix premières personnes qui sont là, d'accord, ce sont tes contacts à toi, d'accord. On commence par Paul. Donc, tu en parles à Paul avec ton sponsor, vous lui présentez tout ça. Ça n'intéresse pas. C'est pas grave. On continue. Tu en parles maintenant à Marie. Ah, Marie, elle, elle souhaite acheter un sérum. Donc, ça va devenir une cliente. Tu vas donc toucher ta marge, 50 euros de marge, d'accord. Mais ce qui est intéressant, vu que ce sérum-là, on va regarder maintenant dans le binaire, dans ton tableau binaire. Équipe de gauche, équipe de droite, ça veut dire binaire. C'est ton tableau binaire. On va regarder dans ton tableau binaire qui correspond à la case jaune à gauche, là en bas à gauche. Et bien, on va regarder ce que tu as gagné comme point. Tu sais que tu as des points à gauche et des points à droite, d'accord. C'est un peu comme des compteurs, comme un match de basket, un match de foot. Tu as des points à gauche, des points à droite sur deux équipes. Donc, on va regarder les points. Le sérum que Marie t'a acheté équivaut à 60 points. Donc, tu as gagné 60 points. On imagine déjà ici sur ton équipe de droite, d'accord. Donc, c'est toujours sympa. Dès que tu as des clients, ça te fait des points. Ça te fait de la marge et des points. On continue. Sophia. Donc, toujours pareil, tu appuies que le système 7. Tu fais la prospection. Tu invites Sophia. Elle est intéressée. Tu fais la présentation avec ton sponsor. Vous faites le closing, le suivi. Vous l'inscrivez. Et ça y est. Sophia est là. Elle va venir se former aussi avec le système 7. Et Sophia, elle démarre avec un petit pack. C'est le petit pack à trois produits. Très bien. Donc, tu vas gagner un petit bonus de parrainage que tu vois ici, 20 euros, qui va venir se cumuler à ton total. D'accord. Donc, en bas, c'est le total. Et bien, ça y est. Tu as ton bonus de parrainage. Mais c'est pas tout. Sophia, tu vas la mettre où ? Et bien, on imagine que tu la mets sur ton équipe de gauche. D'accord. Tu mets Sophia à gauche. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas générer 100 points. Pourquoi ? Parce que le pack 1 avec les trois produits équivaut à 100 points. Tu vas générer 100 points sur ton équipe de gauche. Très simple. On continue. Sophia, c'est ça qui est intéressant. Quand tu l'as parrainée, donc tu as gagné ton bonus de parrainage. Elle est venue se positionner sur la gauche, parce que c'est toi qui as décidé de la mettre à gauche dans ton plan binaire, dans ton tableau binaire. Mais en parallèle de ça, elle va venir aussi se positionner dans ton tableau des générations. Donc, toi, tu es là. Et Sophia, elle vient ici en première génération, parce que c'est toi qui l'as parrainée directement. D'accord. Donc, si on résume, à chaque fois que tu vas parrainer quelqu'un, tu touches ton bonus de parrainage. Et en même temps, en simultané, Sophia ou la personne que tu parraines, va venir remplir les deux tableaux. Ton tableau binaire est ton tableau générationnel. Ok ? Une fois que tu as compris ça, ça y est, tu as tout compris. C'est comme si tu avais deux tableaux qui se remplissent simultanément. Voilà, on continue. Regarde à gauche. Camille, ça ne l'intéresse pas. On continue. David. Ah, David, lui aussi, est intéressé par le business. Il va prendre un pack, le pack 2, par exemple, à 11 produits et qui boit 300 points. Tu vas gagner un bonus de parrainage un peu plus costaud, 80 euros. C'est toujours bon à prendre, c'est sympa. Voilà. Et où est-ce que tu vas mettre David dans ton plan binaire ? Eh bien, on imagine, tu le mets à droite. Très bien. Vu que tu le mets à droite, boum, tu vas prendre les 300 points. Tu vois, les 300 points du pack vont venir se cumuler sur ta droite, ce qui va te faire maintenant un cumul de 360 points à droite. D'accord ? Et dans ton tableau des générations, David vient se positionner en première génération. Ok ? Donc, très simple. À chaque fois, encore une fois, que tu parraines, tu prends un bonus de parrainage qui va varier en fonction, bien sûr, de la taille du pack qu'ils vont prendre. Et ensuite, tu vas remplir à la fois ton tableau binaire pour faire des points et ton tableau des générations. Ok ? On verra les générations après au niveau des calculs. Alors, je reviens en arrière, regarde bien. David, boum, il parraine le 3. Donc, c'est le distributeur 3. Bien sûr que là, le bonus de parrainage, ce n'est pas pour toi. C'est pour David. D'accord ? Et tiens, d'ailleurs, le 3 n'a pas pris un pack déjà déterminé. Il a pris un pack à la carte. C'est tout à fait possible. Les nouveaux partenaires, les nouveaux distributeurs peuvent choisir leur produit. Il prend un pack à la carte qui représente 240 points. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que ces 240 points vont venir se cumuler sur ton équipe de droite. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu parraines, bien sûr que ça te fait des points à toi. Mais à chaque fois que les gens que tu as parrainés parrainent à leur tour, ça te fait aussi des points à toi. D'accord ? Bon, je pense que tu commences à comprendre. Et le numéro 3 dans ton tableau des générations va venir donc en deuxième génération sous David. On continue. Regarde en haut. Ton sponsor. Tiens, ton sponsor parraine quelqu'un. Malheureusement, tu ne le vois pas, cette personne, parce que ce n'est pas l'équipe commune avec toi. En revanche, regarde bien. Ça y est, ton sponsor parraine le numéro 4, le distributeur 4. Et bien là, bien sûr que le bonus de parrainage, ce n'est pas pour toi. D'accord ? Mais par contre, les points, on imagine que le 4 prend un pack à 100 points. Et bien les points vont venir se cumuler sur ton équipe de gauche. Ok ? Bien sûr que le 4 ne va pas venir dans ton tableau des générations parce que ce n'est pas relié à tes générations. Le 4 vient de ton sponsor. Ce n'est pas relié à tes parrainages et à tes lignées de parrainage. D'accord ? Donc lorsque ton sponsor parraine, ça te fait des points. Lorsqu'il parraine dans la branche commune, bien sûr, ça te fait des points. 1, ça va t'aider à remplir les points à gauche et à droite, mais ça ne va pas venir se remplir dans tes générations. Ok ? Ça, je pense, c'est important à bien comprendre. On continue. Allez, ton sponsor parraine, celui-ci, tu ne le vois pas. Mais le 5, oui, celui-ci, tu le vois bien en débordement. On parle de débordement dans ta broche commune. Et bien, boum, ça te refait 100 points de plus à gauche. D'accord ? Donc si on résume, à chaque fois que tu as des clients, boum, ça te fait bien sûr de la marge et ça te fait des points. À chaque fois que tu parraines des gens, ça te fait des bonus de parrainage. Et ça te refait des points. À chaque fois que eux parrainent, ça te refait des points. Et à chaque fois que ton sponsor parraine dans ta branche commune en débordement, et bien ça te fait des points aussi. Ok ? Et les points, tu vas me dire, mais ça sert à quoi les points ? Regardons ça. 300 points à gauche, 600 points à droite. Boum ! Tu viens de faire ce qu'on appelle un cycle et tu remportes 30 euros. D'accord ? Les 30 euros vont venir se mettre dans ta cagnotte en bonus binaire à gauche, en bas à gauche. Les 600, 300, là ça s'est configuré comme ça, mais ça aurait pu être 600 à gauche, 300 à droite, peu importe l'ordre. À partir du moment où tu as 600, 300 ou 300, 600, boum, tu fais un cycle. Et regarde bien les points, hop, on remet les compteurs à zéro. Et oui, parce que tu as gagné les 30 euros, on enlève les 600 et les 300 et tu repars à zéro. Et donc, tu as compris, le but du jeu, c'est de continuer ton activité avec des clients, des partenaires, voilà. Et ça va te refaire des points, ça va te refaire des cycles. Donc, le but du jeu, c'est de faire un maximum de cycles tous les mois. Alors, on continue. Regarde sur tes 10 personnes. Mehdi, ça n'intéresse pas. Laure souhaite acheter le réserve. D'accord ? Donc, tu prends 40 euros de marge. Très bien. Le réserve, c'est 60 points. Voilà, ça te refait 60 points. D'accord ? Sur ton équipe de droite, par exemple ici. On continue. Antoine veut démarrer le business. Il prend un pack à 500 points, le pack 3. Là, ça commence à être costaud. Ça, c'est les packs que toi, tu avais pris. C'est les packs que les leaders prennent pour développer, qui te donnent beaucoup plus d'avantages sur ces packs-là. Non seulement qu'ils ont une meilleure marge à la revente de leurs produits, mais en plus de ça, ils ont beaucoup plus d'avantages business quand ils développent leur réseau. Donc, Antoine prend un pack 3, un pack pour les leaders. Tu vas prendre un joli bonus de parrainage, 220 euros qui se cumule dans ta cagnotte. Et regarde bien. Boum ! Vu que tu le mets à gauche, les 500 points vont se cumuler à gauche. D'accord ? Tu as compris le principe. Et dans ton tableau des générations, il vient en première génération. Regarde bien Antoine, parraine le 7. Ça te fait des points à gauche. Maintenant, on va un peu plus vite. Le 7 vient en deuxième génération, en bas là. Antoine, boum ! Ça y est, il parraine aussi le 8. Donc ça y est, tu vois qu'Antoine, lui aussi, il commence à... On dit qu'il ouvre son binaire. À partir du moment où tu parraines une personne à gauche et une personne à droite, ça y est, tu ouvres ton binaire. Et quand tu ouvres ton binaire, tu peux commencer à gagner des cycles. Tu peux commencer à faire des points à droite et à gauche et à gagner des cycles. D'accord ? Donc voilà, c'est parti. Ça t'a refait des points en haut à gauche. Je ne sais pas si tu as vu, je reviens derrière. Hop, 500 points de plus. Dans les générations, le 7 et le 8 sont en deuxième génération. On est bon. Ton sponsor parraine quelqu'un, tu ne le vois pas. Il remet quelqu'un en débordement là. Le 9 à gauche, ça te refait des points. Bon, j'accélère un peu, tu as compris le principe. Alors, on continue. Carla. Carla souhaite prendre la cure zen. Très bien, ça va te faire 100 euros de marge. Parfait. Cette cure équivaut à 150 points qui vont venir se cumuler sur ta droite. D'accord ? En fait, en gros, très simple. À chaque fois que tu fais des ventes de clients, des ventes de produits à tes clients, donc tu prends ta marge et les points qui sont générés viennent toujours sur la branche où il y a le moins de points. Parce que le système est là pour t'aider. Donc, les points qui sont issus de tes ventes de clients, eh bien, ça vient toujours sur la branche où il y a moins de points. Comme ça, ça t'aide à faire des points et à faire des cycles. Ok ? On est bon ? Alors, regarde bien. Je reviens en arrière là sur les 10 à gauche là. Regardez bien. Victoria. Attention, Victoria est arrivée. Victoria, comme je dis toujours, elle n'est pas là pour enfiler des perles. C'est une bombe. Elle a déjà fait du marketing de réseau. C'est un leader. Et regarde bien Victoria. Déjà, elle prend le gros gros pack parce qu'elle a compris que plus tu prends des gros packs, plus ta marge est optimisée. Donc, elle va faire des grosses marges à la revente. Et puis, elle sait qu'elle a beaucoup plus d'avantages business. Donc, elle y va. Tu vas, toi, te prendre un gros bonus, 265 euros. Donc, ça, c'est pour toi. Très bien. Et évidemment, où est-ce que tu vas mettre Victoria ? Là, quand tu regardes le tableau, ton binaire, t'as plutôt envie de la mettre à droite, bien sûr, parce qu'il y a plus de points à gauche. Donc, tu vas plutôt mettre Victoria à droite. Donc, tu mets Victoria à droite. On est parti. Donc, ça te fait 1000 points d'un coup. Ça, c'est le gros pack à 1000 points. Ça te fait 1000 points d'un coup. Et là, on va faire un petit calcul. Regarde bien. Donc, pardon. Victoria, bien sûr, elle vient dans ton tableau de génération ici. Et regarde bien au niveau des calculs. Combien ça va faire de cycles ? À ton avis. 1800 points d'un côté, 1210 de l'autre. Alors là, ça va pas tomber rond. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Quand ça tombe par rond, on va faire les cycles. On va retirer l'équivalent des cycles. Et ensuite, il va y avoir un petit résiduel, un résiduel de points d'un côté. Donc, à gauche, tu vois que tu peux faire effectivement 600 x 3, 3 x 600. Donc, tu peux faire facilement trois cycles là. Et à droite, tu peux faire effectivement 3 x 300, donc 900 points. Tu peux les prendre largement. Donc, si on fait ça, ça te fait bien trois cycles. Donc, 90 € qui se cumulent dans ta cagnotte. Mais donc, si on enlève les 600 x 3, donc ça fait 1800. Si on enlève les 1800 à gauche, il va rester 0. Mais si on enlève les 3 x 300, c'est-à-dire 900 points, si on enlève les 900 points à droite, il va rester 310 points. OK ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu verras au fil de ton développement, tu auras toujours des points d'avance sur une branche. Donc, on est bon ? Eh bien voilà, on continue. Donc, tu as refait les cycles. Si tu as compris le principe. Bon, Victoria, comme je t'ai dit, elle n'est pas là pour enfiler des perles. C'est une bombe. Elle connaît le métier. Elle applique à la lettre le système 7. Elle duplique, elle forme ses équipes et ça se duplique. D'accord ? Donc, boum, elle amène des points, 5000 points d'un coup à droite. Enfin, 5000 points d'un coup, ça peut se faire sur quelques jours. Toutes tes générations se remplissent. D'accord ? Tiens, regarde bien. Le numéro 3, tu vois, qui était juste avant Victoria, il était là, il dormait tranquillement sur son hamac et tout d'un coup, il voit, boum, il voit Victoria qui arrive. Il ouvre son back-office, son J-office. Il voit qu'il y a des points qui arrivent dans tous les sens. Il se dit, oh là là, attends, attends, si je veux bénéficier de tous ces points, moi aussi, il faut que je m'active. Donc ça y est, il va parrainer le 22, d'accord, sur sa gauche. Donc toi, ça va bien sûr te faire des points. Il va ensuite parrainer, donc le 22 arrive dans le Génération. Il parraine ensuite le 23. Donc lui aussi, il ouvre son binaire comme a fait Antoine, comme a fait Victoria. Et donc, lui aussi, ça te fait des points à droite. Et lui aussi, il va pouvoir commencer à cycler. D'accord ? Donc tout ça pour dire que ça arrive, il y a des fois des gens qui sont un peu plus, un peu plus, ne sont pas dans le même timing que ceux qui boostent, qui sont, on va dire, un peu coup cool. Et tout d'un coup, boum, il y a un leader qui arrive et ça réveille tout le monde. Donc ça crée d'énergie pour toute l'équipe. On est bon ? Alors, on va regarder autre chose. Regarde bien, donc le 22-23, c'est bon. Regarde bien ton sponsor. Je ne sais pas si tu vois là, boum, il s'enflamme, il continue à parrainer et il te met le 24. Mais regarde bien, ton sponsor vient de te mettre le 24, mais le 24, il ne te fait pas de points. Pourquoi ? Parce que le 24 prend seulement la licence. Il prend juste la licence. D'accord ? Donc évidemment, ça ne te fait pas de points. Ok ? Qu'on soit bien d'accord. Lorsque quelqu'un parraine quelqu'un d'autre avec une licence, nous ne sommes pas payés, il n'y a pas de bonus de parrainage, il n'y a pas de points, on n'a aucune rémunération sur la licence. Sinon, ce serait interdit par la loi et c'est ça qui est pyramidal. D'accord ? Nous, on est vraiment rémunérés à chaque fois que les gens achètent des produits, soit sous la forme de clients, soit sous la forme de partenaires qui achètent des packs de produits, mais c'est toujours relié à des produits. D'accord ? Tiens, j'attire maintenant ton attention sur Sophia. Tu vois en fait que Sophia, elle avait pris effectivement sa licence, elle avait pris son pack, mais Sophia n'a pas parrainé. Pourquoi ? Parce que Sophia n'avait pas l'intention de créer une équipe, de monter un réseau. Elle est esthéticienne, elle a un spa, un institut de beauté et son objectif, c'était simplement de revendre les produits dans son institut. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle trouve des clients et des clients et des clientes. Elle fait des soins et puis donc elle écoule des produits et ça te fait des poils. Ok ? Donc c'est ça l'idée, c'est que tu vas avoir plein de profils différents. Tu auras des clients, tu auras des partenaires qui vont peut-être juste prendre la licence pour faire de la vente sur la boutique en ligne. Tu auras des gens qui vont prendre leur pack, développer des réseaux, tu auras des commerçants, tu auras peut-être des pharmaciens, des parapharmaciers, etc., des coiffeurs, etc. Donc tu auras de tout. Tu auras même des influenceurs, des gens qui développent sur Insta et autres. Donc tu auras de tout dans ton réseau. C'est ça qui est intéressant. Et tu auras aussi beaucoup de gens qui font des ateliers à domicile, des ateliers à la maison. Ça, ça marche très très bien aussi. Donc, on va faire un petit jeu. Là, c'est un peu plus simple que tout à l'heure. Combien de cycles tu peux faire ? Et bien tout simplement 10 cycles. Tu peux faire 300, 10 fois 300 à gauche et 10 fois 600 à droite. Tu te prends tes 300 euros et ça te fait, on remet les compteurs à zéro. Ok ? Bon, je pense qu'on est au clair avec les cycles, bonus de cycles, bonus binaires. On appelle ça les bonus binaires. Alors maintenant, on passe au bonus des générations. On part du principe que Sophia, comme on a dit tout à l'heure, elle n'a pas développé. Donc elle a gagné zéro cycle. Comme il s'appelle David, lui non plus. Il a juste parrainé une personne. Mais vu qu'il n'a pas parrainé une deuxième personne, il ne peut pas toucher de cycle. Il ne peut pas faire de bonus de cycle, bonus binaire. Donc zéro euro. Alors qu'Antoine qui lui a ouvert son binaire, et bien sûr c'est aussi Victoria, eux ont gagné de l'argent au niveau de leur cycle. Donc on imagine qu'ils ont gagné 500 et 1500 au niveau de leur cycle à eux. Donc au total, si on regarde bien, toi tu vas toucher 20% de la somme de tous les cycles de tes premières générations. Donc vu qu'il y a 2000 euros, et bien tu vas toucher 20% de 2000 euros, c'est-à-dire 400 euros. Donc ton bonus de génération sur ta première génération est de 400 euros pour ce mois-ci. Deuxième génération, alors là évidemment on fait des estimations, vu que tu vas toucher 15% sur la deuxième génération, on estime qu'ils ont gagné au total, si on fait la somme de ceux qui ont commencé à gagner des cycles, ils vont gagner au total 700 euros. Donc toi tu vas prendre 15%, c'est-à-dire 105 euros. Et troisième génération, tu prends 10%, et là on estime qu'ils ont gagné par exemple 1000 euros, tu vas prendre 10% de 1000 euros, c'est-à-dire 100 euros. Et pour nos calculs, ça nous arrange bien parce qu'on arrive sur un total final de 1800 euros. Sur cette simulation, tu vas gagner donc 1800 euros. Alors, on a terminé. Juste j'attire maintenant ton attention sur le fait que sur la rémunération 1 et 2, qui sont donc la marge et les bonus de parrainage, ça, donc un total ici de 775 euros, ça, ça correspond au revenu actif. C'est pour ça que j'ai mis un grand A. A comme actif. C'est-à-dire que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est à toi d'être actif. C'est à toi de trouver des clients, c'est à toi de trouver des nouveaux partenaires. Donc ça, c'est relié à ton développement, à ton action, à ton activité, à toi. D'accord ? Alors que le binaire et le générationnel, les deux bonus là, on cumule, on arrive à 1025 sur ce mois-ci, et bien ça, c'est du passif parce que c'est relié à ton équipe. C'est-à-dire que même si tu es passif, même si tu n'es plus actif, c'est-à-dire que même si tu ne développes plus, ton équipe, elle, elle continue à se développer. Pourquoi ? Est-ce que tu crois que Victoria, elle a déjà gagné 1500 en plus peut-être d'autres bonus de parrainage et autres ? Tu crois qu'elle va s'arrêter ? Non. Est-ce qu'on avait dit tout à l'heure Sophia qui a un institut de beauté, elle, ça y est, elle a ses clientes qui sont satisfaites, elle va continuer. Donc Antoine, etc. Tes équipes, elles sont satisfaites. Tes équipes, elles développent, elles ont compris, elles appliquent le système, elles savent vendre les produits. Donc elles vont continuer à se développer. Même si toi, pour X raisons, tu fais moins de parrainage ou moins de clients pendant quelques mois, eh bien ce revenu-là va continuer à arriver tous les mois et tous les mois et même grossir au fil du temps. D'accord ? C'est pour ça qu'on fait la différence entre revenu actif où c'est à toi d'aller chercher les clients et les partenaires et revenu passif, c'est ton équipe qui se développe avec ou sans toi. Ok ? La seule condition pour bénéficier, pour toucher ton revenu passif, c'est le fameux 1000 euros, 1025 euros ici. La seule condition, c'est d'activer ton SD. SD, ça veut dire Smart Delivery. Je l'ai laissé en anglais parce que c'est le nom que donne jeunesse. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une commande automatisée, une commande intelligente qui arrive tous les mois chez toi. Donc c'est un produit pour une valeur d'environ 100 euros. Ça va dépendre de chaque produit. Là, je t'ai mis l'exemple du réserve, l'antioxydant. Mais tu pourrais commander un sérum, tu pourrais commander autre chose. Donc c'est l'équivalent en général de un produit pour une valeur de 60 points. D'accord ? Ce qui représente environ 100 euros. Et bien lorsque tu commandes ce produit tous les mois, de façon automatique, qui arrive à la maison chez toi, c'est ça qui te donne l'accès à tous tes revenus d'équipe. Tous tes bonus d'équipe, binaires, générationnels, etc. D'accord ? Donc si tu ne souhaites pas l'activer, aucun souci, tu toucheras ta marge et ton bonus de parrainage. Pas de souci. Tes revenus actifs, mais tu ne toucheras pas tes revenus d'équipe. Donc bien entendu, moi je te conseille de mettre en place ton Smart Delivery pour toucher des revenus sur ton équipe. Et donc, si on regarde bien, toi, tu es toujours là, donc tu actives ton SD, tu as mis en route ton SD, c'est normal. Mais on regarde bien, vu que le SD, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 60 points, ce qui est intéressant, c'est que toutes tes équipes, en tout cas tous ceux qui ont compris la puissance du réseau et qui ont envie d'aller chercher des revenus sur des mois et des années et des années, sur du long terme, et bien ils activent leur Smart Delivery pour générer des points et des points et des points, pour faire des cycles et des cycles. D'accord ? Et des bonus de génération. Eh bien, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ça te refait des points. Parce que tous les gens dans ton équipe qui activent leur produit mensuel, ça te fait des points tous les mois et tous les mois. D'accord ? Donc j'ai remis des points à gauche et à droite dans tes équipes. Bien. Alors, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de remettre juste la vidéo pour le closing. Voilà. Donc pour terminer, là-dessus, voilà, parfait. Pour terminer, très simple, si on fait un résumé, donc tu as vu que les points t'amènent des cycles, 300-600 ou 600-300, peu importe. Et à chaque fois que tu fais des cycles, ça fait 30€, 30€, 30€. Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de cycles tous les mois. D'où viennent les points, comme on a dit tout à l'heure ? De par tes clients, de par tes parrainages à toi, de par des parrainages indirects, c'est-à-dire que c'est pas toi qui parrainent, c'est tes équipes qui parrainent. De par ton sponsor qui vient aussi mettre des gens en débordements dans ta branche commune, et aussi de par les Smart Delivery, le SD, de tous les gens de ton équipe. OK ? Donc tout ça, c'est des points. Et donc, il y a à la fois des revenus actifs qui sont reliés à ton activité à toi. Tu trouves des clients, ou en tout cas, tu peux aussi avoir déjà trouvé une dizaine, une vingtaine de clients que tu fidélises. D'accord ? Mais c'est à toi de faire le job. Et tu trouves des nouveaux partenaires. Ça, c'est les bonus de parrainage qui peuvent arriver comme ça tous les mois. Ça, c'est génial. Mais ça demande à toi d'aller au charbon. Et au début, on fait tout ça, bien sûr. Et ensuite, une fois que t'as une bonne équipe qui applique le système, qui est bien formée, qui se duplique, d'accord ? Et bien là, tu as les fameux revenus passifs qui se mettent en route. Mais ça, il faut être patient. Il faut être patient. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant que ça se mette en route de façon vraiment importante. Voilà. En tout cas, prochaine étape pour toi. Eh bien, reprends contact avec la personne qui t'a envoyé cette vidéo. Si t'es déjà dans l'activité jeunesse, eh bien, succès à toi. Et si t'es encore en train d'hésiter, que t'as pas encore démarré jeunesse, eh bien, je t'invite vraiment à reprendre contact. Pose toutes tes questions. On se fera un plaisir de répondre à tes questions, trouver une stratégie pour toi et t'aider à lancer. Et si ça t'intéresse pas, succès à toi, quoi qu'il arrive. Allez, ciao !